Yaouh petit mancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Mais pas n'importe lequel, car on va parler de la Troisième lecture du mangaka Conan Minami, donc je vais te parler Cette fois-ci de cette oeuvre là Donc je vais te mettre le titre à côté pour que tu puisses le lire Car je serai incapable de le prononcer Donc il faut savoir que cette série a eu Deux versions, une version en 3 tomes Qui a été stoppée au niveau commercialisation C'est la version que je possède Et ils ont réimprimé Le manga en triple volume Donc comme ils font en double volume, là ils ont mis les 3 volumes En un seul tome Et voilà, donc forcément le prix n'est pas le même Nous sommes sur un manga des éditions Panini Qui est un shoujo, nous sommes en genre romance Etrange de vie, l'oeuvre du coup En triple volume, date de 2007 au Japon et de septembre 2009 En France pour son premier tome Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité Des dessins, je te dirais que je vais laisser passer Cet avis là, enfin Tiens j'aime bien, mais c'est pas J'adore et c'est pas un bof non plus Tout simplement pourquoi, parce que déjà la qualité Des dessins n'est pas terrible Mais je sais aussi très bien que la première série Que je possède pendant mon ami La qualité de dessin était Oh mon dieu horrible Mais que la qualité de dessin de Marie-Mébattro Qui est la dernière heure de disponible en France Là, il y a eu une nette amélioration Donc du coup, je ne dirais rien pour mon avis Sur la qualité de dessin Voilà, c'est un... J'aime bien, mais je laisse passer Je laisse couler cette qualité de dessin Parce que je sais que l'auteur s'est amélioré Par contre, en ce qui concerne mon avis Sur l'histoire en soi C'est une autre histoire Donc déjà, comme tu as pu t'en douter Pendant l'intro Si je ne t'ai pas montré le manga C'est tout simplement que je ne possède pas l'intégralité Donc j'ai opté pour la version One shot Enfin, pas one shot Trois tomes Tout simplement parce qu'ils étaient disponibles Sur un site Où je les ai achetés Et aussi tout simplement Parce que j'hésitais Et j'avais très très peur De mon avis sur la série Surtout que je venais de lire En fait On est on est Et je venais de le finir Mais je m'étais dit On va quand même essayer de voir Peut-être que l'auteur n'a pas fait que ça Comme l'histoire Etc Parce que autant Oné Oné était Le gros flop Autant Marie et mes patrons N'étaient pas du tout dans ma journée Donc je me suis dit Peut-être que ça ne veut rien dire Donc laissons-le une chance Donc au niveau de l'histoire en soi Du résumé Que l'on peut lire sur internet Qu'on peut lire Même derrière On peut se dire ça passe Pour moi je pensais que ça allait passer Malheureusement En fait on se retrouve dans le même principe Que le manga Oné Oné Donc je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo Je te donne mon avis sur cette série Et en fait tout simplement Le manga Oné Oné On était sur une série Où la fille se faisait forcer Au niveau de Elle se faisait tripoter Herceler sexuellement et compagnie Et aussi surtout Elle a failli se faire violer Enfin ça allait très très loin Avec un autre garçon Qui n'était pas le garçon Dont elle était amoureuse Et elle lui a pardonné Là ça partait J'ai très très peu lu Maintenant j'ai lu Je crois que le premier chapitre J'ai lu que le premier chapitre Et j'ai vu qu'on partait Dans le même délire Du La fille se fait forcer La fille se fait embrasser Se fait tripoter Sans Voilà Elle n'est pas amoureuse de lui Ou en tout cas pas encore Et surtout Depuis quand des filles Alors Peut-être qu'il y en a Ça Voilà C'est votre vie Ça ne me regarde pas Mais moi je ne vois pas du tout C'est la même façon Je n'accepte pas du tout De voir des filles Se faire tripoter Par un mec inconnu Et après En tomber amoureuse Je sais que Ça existe Et les personnes par exemple Qui se font kidnapper Et séquestrer Pendant des années Qui finissent par tomber amoureuse De leur vie Sœur Ça je sais très bien Que ça existe Mais là Je ne suis pas d'accord avec ça Et je n'ai pas envie de lire ça Parce que Certes Je suis un garçon Et oui Mais je suis un garçon Justement Qui Est du côté des femmes Qui protège les femmes Qui les aime Qui Plus ou moins Une façon de Leur rendre hommage Ça ne me plaît pas Cette phrase Mais bon C'est pour ça aussi Que je prends une apparence féminine C'est aussi J'adore les femmes Et je Voilà Les femmes me fascinent Le caractère La mentalité des femmes Qui est complètement différente La façon Le fait que la femme Soit plus compliquée A cerner qu'un homme Ça c'est ce qu'on dit Mais les femmes me fascinent Et donc du coup Voir une femme Comme ça se faire Dans On est au nez A la limite du viol Là je n'ai pas voulu Aller trop loin Parce que je n'avais pas envie De voir et de savoir ça Donc voilà Donc du coup On termine avec mon avis Sur les couvertures Et bien que je ne possède Que le premier tome Je dois t'avouer Que je ne suis pas forcément fan Des deux autres volumes Au niveau des jaquettes Et je les ai vus en ouvrir D'ailleurs Donc je peux encore plus Donner un avis En ce qui concerne du coup Le tome 1 Je te dirais Que je ne suis pas fan En fait Du personnage dessus Avec la L'image assez Un peu osée Avec l'ouverture Voilà On voit le soutif Et tout le tralala Je n'en suis pas spécialement fan Voilà En plus ça soulève le t-shirt Elle lève la juge Machin Je n'en suis pas dingue Par contre ce que j'adore C'est l'arrière Alors j'adore aussi L'écriture du titre Mais ce que j'adore aussi C'est l'arrière Avec du coup Une photo Comme une photo Une image d'eau Et donc de la piscine Et un petit poisson Du coup Pour faire une petite référence Voilà Parce que c'est une grande nageuse Et à l'arrière du coup On a toujours cette image de piscine Une petite photo De nos deux protagonistes Et un tout petit résumé Qui n'est pas spécialement folichon Je trouve Parce qu'il n'y a pas grand chose Décrit dessus Quand on enlève la jaquette Du coup On se retrouve tout simplement Avec la même chose Mais en rose Donc du coup Je trouve ça Rend moins bien Et à l'arrière du coup Juste un imprimé de piscine Mais pareil Ça rendrait bien mieux En bleu Qu'en rose Voilà Quand on ouvre le manga On commence avec Une image comme ça Avec toujours L'imprimé de la piscine Ça je trouve ça pas mal La petite référence Pareil pour les chapitres Avec je sais pas si on les verra Les petits poissons Et un petit Introduction Pour vous aider Et on commence du coup Avec une sublime page de chapitres Donc mon avis sur Ça me fait chier de le faire Cette fin Donc du coup La vidéo est enfin terminée J'espère que ça t'aura peut-être Évité un achat N'hésite pas à me mettre en commentaire Si tu connaissais cette série Ou absolument pas Et si tu l'as déjà lu N'hésite pas toi A me mettre ton avis Ça me ferait extrêmement plaisir Et ça permettra peut-être Aux autres panchats D'avoir plus d'avis Du coup au niveau de cette oeuvre Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur ce A bientôt